C'est un immense plaisir, on admire beaucoup son travail et c'est vraiment une belle occasion pour nous d'avoir pu préparer cette séance ensemble du séminaire Chacal et du séminaire en sociologie. Bienvenue donc à tout le monde, peut-être que cette occasion nous donnera envie de faire d'autres initiatives ensemble dès le séminaire, mais je ne dirais pas plus si ce n'est que, avant de passer la parole à Capucine pour présenter Jean-François, si ce n'est que pour les étudiants inscrits en sociologie, je suis parfaitement conscient d'être très en retard dans la préparation du programme de l'année. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas, ne vous fera pas préjudice. Je reviendrai très vite, le programme est en train d'être fini et je vais très vite vers vous, certainement une semaine prochaine avec le programme du séminaire par mail. Voilà. Merci beaucoup Denis. Effectivement, c'est un plaisir de faire cette séance ensemble et de retrouver Jean-François Vérande que nous avons rencontré quand nous étions à Lille 3, quand tu étais, toi déjà, maître de conférence en sociologie à Lille 3, et tu lèves une thèse en anthropologie sociale à l'EMPS. Tout ça pour dire que des divisions entre anthropologie et sociologie sont discutables. Et puis, à un moment donné, tu es partie en détachement comme professeur d'anthropologie culturelle. Encore, ça ne faut pas que ça contienne. Et cette fois-ci, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où tu es. Et donc, on a la chance de t'avoir cette année en France, puisque tu as une année sabbatique, je suis bien du système brésilien, du système brésilien un peu plus généreux qu'au système français, dans ses congés sabbatiques pour ses enseignants. Et puis, chose très importante, depuis 2010, tu es aussi conseillée en anthropologie chez Médecins Sans Frontiernes. Aux organisations auprès de la CALE, tu effectues de nombreuses missions de terrain et de séjour de recherche. Et c'est à ce titre que nous allons souhaiter s'inviter aujourd'hui à parler de ton expérience en tant qu'anthropologue engagé et travaillant, en mettant l'anthropologie finalement au service de l'action de l'EMPS, qui est 157. Ces travaux portent initialement sur la construction de l'ethnicité en situation de mobilisation politique, notamment au Brésil, l'extension du domaine du don de l'anthropologie des violences sexuelles en situation humanitaire. Alors, affilié au mouvement du MOSS, sur lequel peut-être on fera des questions tout à l'heure, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, tu travailles avec Alain Caillé et Frédéric Vandenberg sur le manifeste convivialiste, ses applications en termes de politique publique et sa réception au Brésil. Peut-être que ce manifeste convivialiste suscitera également des questions. Donc finalement, aujourd'hui, ce que tu vas nous présenter, c'est l'anthropologie en situation humanitaire que tu as pratiquée dans des situations particulières, de migratoires, alors pas seulement en Amérique latine, aussi au Zimbabwe, en Afrique du Sud, et aussi tout récemment, dans le 93, dans des missions mobiles de soins que tu as mises en place. Et cette comparaison entre l'Amérique latine et l'Europe, qui t'est très cher, Denis, que tu pratiques plus que moi, c'est aussi quelque chose sur lequel on avait envie de t'inviter parce que dans la situation de pandémie qu'on est en train de vivre, beaucoup d'étudiants vont probablement devoir aussi relocaliser leur terrain initialement prévu en Amérique latine en Europe, et donc va se poser la question de cette comparaison, connexion, comment est-ce qu'on pense nos situations de terrain dans des contextes nationaux si différents. Et tu as géré plusieurs crises épidémiques différentes, la Dengue et le Covid, également les questions de santé sexuelle et reproductive, et les conséquences sur la santé et la santé mondialementale en cas de violences urbaines. Donc vous voyez que les cordes que Jean-François Véran a à son arc sont vastes et rejoignent très probablement des questions que vous vous posez à des niveaux différents dans vos travaux de recherche de master ou de doctorat. Alors sans vouloir m'apesantir davantage, je vais te laisser la parole parce qu'on a très envie de t'écouter et d'avoir du temps pour poser des questions et que les étudiants puissent également entrer en interaction. Nélie-les-Puccines, je suis vraiment ravi d'être là, effectivement on a fait un bout de chemin ensemble ça fait bien longtemps, on a eu des moments assez forts, assez marquants d'ailleurs dans l'aventure des sciences sociales, et puis effectivement je suis parti en détachement à Rio et j'y suis resté un peu plus longtemps que prévu, de la période initiale d'un semestre qui m'avait été concédé j'ai fini par y rester 12 ans, et puis après ce sabbatique je me dis que finalement j'ai bien fait mon choix d'y rester aussi longtemps puisque je suis en train d'y retourner et ravi de retourner, de retrouver mes marques, même si cette année et demie d'ailleurs passée à nouveau en France a été extrêmement riche, j'ai jamais autant travaillé, c'était bien le but d'ailleurs de ce séjour. Ce que je, donc je vous remercie infiniment pour cette invitation, je suis ravi de découvrir cet espace de réflexion conjoint entre le chacal et l'SRS, entre la sociologie et l'anthropologie, et Capucine t'a bien eu raison d'assister sur la capillarité des frontières, et je précise pour couronner le gag, c'est qu'en gestion de ma thèse, le jury m'a dit, écoute, choisis ta discipline, sociologie ou anthropologie, moi j'avais choisi anthropo mais je passais maître de conférences sociaux, ensuite j'étais requalifié au Brésil en sociologie mais j'étais professeur en anthropologie, donc on est dans un jeu de passe-passe qui veut dire que finalement, si on passe aussi facilement, c'est qu'il n'y a pas grand chose à passer. Alors, je voudrais d'emblée situer mon propos qui va être un peu, peut-être un peu impressionniste, un peu iconoclaste. C'est un exercice nouveau auquel je me livre puisque je n'ai pas encore écrit de manière systématique, hormis un nombre de chapitres dédiés à des situations et des difficultés particulières, mais je n'ai jamais réfléchi de manière transversale et je voudrais conduire cette réflexion aujourd'hui à l'interface entre deux préoccupations. Je voudrais d'un côté véritablement répondre à la commande qui m'a été faite, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue embarqué chez MSF sur le terrain en situation épidémique, concrètement comment il travaille, à quoi ça sert et quelle est la manière dont on défend la position de l'anthropologue dans des situations comme celle-ci. Et en même temps, et c'est le second axe, je voudrais donc essayer de rassembler quelques-unes des leçons, quelques-uns des apprentissages qui sont venus petit à petit au fur et à mesure des expériences et qui effectivement la dernière expérience embarquée dans le cadre de la Covid-19 a commencé à rendre un peu plus visible, un peu plus clair. Donc en fait, de quoi est-ce que je parle ? Donc je parle d'un côté, d'un côté, d'un anthropologue embarqué chez MSF. Depuis, je vais fêter mes dix ans d'MSF en novembre, parce que je suis parti à l'occasion du tremblement de terre, puis de l'épisode de choléra en Haïti. C'était en novembre 2010, donc ça va faire dix ans. Donc il y a cette réflexion sur la position de l'anthropologue et il y a comme première entrée, comme deuxième entrée, donc il y a une réflexion sur finalement, qu'est-ce que l'anthropologie a dire sur les situations de crise épidémique à partir d'une crise qui est le nôtre et dans la situation que l'on est en train de vivre. Alors on va faire pas mal de va-et-vient. Je voudrais rassembler très rapidement les expériences dont je vais parler. Donc il y a eu le choléra en Haïti en 2010 et là j'ai été embarqué comme coordinateur outreach, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de coordonner toutes les opérations externes au centre de traitement de choléra dans les communautés locales, les centres de villages. Et je vous expliquerai davantage en quoi cela a consisté. Donc on va partir en Haïti. J'ai aussi travaillé dans les mines d'or clandestines de la Grande Savade en Venezuela sur le retour de la malaria, un retour assez impressionnant. Donc il en sera aussi question. On m'a demandé d'aller enquêter sur la prévalence et l'incidence exceptionnelle du VIH parmi les populations « loueux » entre guillemets sur les bords du El Victoria au Kenya, où il y avait une espèce de poche de contamination. On m'a demandé d'essayer de trouver quelques-unes des raisons. Je parlerai aussi évidemment de la situation de Covid-19 telle qui m'a été donnée de l'observer à partir de mon embarquement à Paris et dans le 93. Voilà. Donc c'est les principaux terrains dont il sera question aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un PowerPoint. J'ai juste vous montré des photos à la fin pour essayer de donner un peu plus de corps à ce dont je vais vous parler. Mais je voudrais quand même vous indiquer le plan. Donc un plan de partie un peu déséquilibré. Dans un premier temps, je voudrais montrer comment l'entrepreneur contribue et participe à une espèce de conciliation de situation humanitaire, alors je le définirai local, donc expliquer de manière un peu générique ce qu'on fait chez MSF. Et dans un second temps, je voudrais me lancer dans un essai de caractérisation des situations épidémiques par le trisme de l'anthropologie embarquée. Et vous avez donc quelques-unes des... La recherche de l'oubli du mal, le principe de l'autosalité, logique accusatoire, la lourde part de l'arbitraire et le remet en chantant des processus thérapeutiques qui sont les axes autour desquels je voudrais réfléchir avec vous. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, je voudrais situer le sens de l'engagement que j'ai pris au sein de Médecins sans frontières. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Je suis parti sur un coup de tête à un moment biographique particulier. J'en avais un peu marre de l'université. J'avais déjà fait 8 ans, même de confalide. Je pensais que c'était le lieu qui me posait le problème. J'ai arrivé à Rignyau et au bout de 2 ans, je continue à m'ennuyer de la même manière. Donc j'ai compris que si l'œil me suit, l'œil de la conscience me suit, c'est que je dois l'écouter, enfin le regarder. Et donc il y a eu une crise. J'ai eu l'opportunité de faire acte de candidature chez MSF et je me suis retrouvé comme ça à coordonner une opération pendant la crise de choléra. Et à l'époque, j'avais vraiment dans l'idée que je voulais faire tourner les outils de l'anthropologie autrement que par rapport à des questions de recherche ou par rapport à des questions théoriques. Et je voulais tout simplement me confronter au réel d'une autre manière. Alors on n'y est confronté par la recherche évidemment, mais y être confronté d'une autre manière, les mains dans le cambouis. Et j'en avais marre de la position sur plan. J'avais peut-être trop lu Foucault ou trop été inspiré par la nécessaire sortie de la caverne de Platon. Et j'en avais marre d'être constamment avec celui qui est dans le oui mais. Oui mais le médecin ne parle pas. Il a un discours de représentation sûr. Les personnes ne sont pas dans l'action. Ils performent des actes symboliques ou je ne sais trop quoi. On est toujours à un niveau analytique N plus 1 où N est la chose contemplée et le plus 1 est le supplément de signification. Et c'est quand même super fatigant. Il y a un moment où on a bien envie de s'engager dans quelque chose, de faire partie au premier degré. Et donc j'ai cherché longtemps d'ailleurs un endroit, un espace dans lequel je pouvais m'engager parce que j'y croyais, parce que ça faisait sens. Et j'ai pensé que chez MSM j'allais trouver mon compte et que j'allais enfin pouvoir m'identifier à la première personne et pouvoir faire des choses au premier degré évidemment sans renoncer à la position critique. Je vais y revenir. Mais en exerçant mon sens critique sur des choses peut-être plus pragmatiques, plus concrètes et d'une autre manière qu'on le fait en général par rapport au surplan, l'analyse de discours ou l'analyse des rapports de pouvoir dans les perspectives de la sociologie critique. Et donc j'avais été un peu sans tout inspiré par l'école pragmatique française et je trouvais que la sociologie de la critique s'était vachement bien et qu'on avait donc tout intérêt à donner aux acteurs locaux, y compris dans une situation de crise, une compétence au jugement, une compétence à l'engagement. Et je m'inscrivais donc au niveau méta-réflexif dans cette sociologie de la critique et je m'apprêtais à être le propre projet de cette réflexion jusqu'à un certain point de vue. Et donc je le dis d'emblée, d'abord je suis parti chez MSM parce que j'y croyais, je m'identifiais aux valeurs et comme on l'a dit d'ailleurs en introduction du livre avec mes deux collègues, on est trois anthropologues permanents sur tout MSF, on est des dolivers, c'est-à-dire qu'on est des dolivers critiques mais on est des croyants, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement il y a une conjonction d'actions à conduire un peu dans certains endroits du monde et que soulager la souffrance, mettre l'éclairage sur des situations scandaleuses et lutter contre les morts arbitraires, les vies nues et s'efforcer pour qualifier ces vies. Là j'utilise le vocabulaire de Giorgio Agamben, c'était quelque chose du sens et je continue d'y croire en disant après pour que les choses soient bien claires. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas fait du chemin critique par rapport à ça. Et donc vous avez devant vous un anthropologue qui a pratiqué longtemps la sociologie critique, qui s'est inscrit ensuite dans une sociologie ou anthropologie de la critique et qui a opéré donc à un espèce de double déplacement. Là je me réfère dans un premier temps au livre de Luc Boltanski sur la souffrance à distance, qui est un livre de réflexion sur les ressorts de l'action humanitaire, qu'est-ce qui fait que la contemplation de la souffrance devient une contemplation agissante, c'est-à-dire qu'elle va faire qu'en voyant les images à la télé ou en les visant des journaux, on va dire si c'est pas malheureux de voir ça, si c'est pas malheureux de lire ça, et la parole va devenir actuante en ce sens qu'elle va se traduire par l'envoi d'un chèque par exemple à une organisation humanitaire. Et donc Luc Boltanski s'intéresse à la manière dont la contemplation par identification ou par répulsion, identification de la victime, répulsion envers le perpétrateur ou par un espèce de sentiment qu'il appelle le sublime, l'espèce de sentiment qu'on peut avoir en regardant le radeau de la méduse par exemple au musée du Louvre, cette espèce d'épopée sublime, et bien on a là des ressorts qui font qu'au bout du compte l'action humanitaire est possible, serait possible, et que donc la contemplation de la souffrance à distance est au bout du compte le ressort politico-émotionnel qui fait que les projets peuvent effectivement se tenir. Soit. Je proposais pour ma part, je propose un déplacement, c'est-à-dire que je m'intéresse à la souffrance en présence, non plus la souffrance en distance. à distance, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'appelle la souffrance en présence ? Et bien, quelles que soient les raisons qui font que je suis à un moment donné face à quelqu'un qui est en situation de souffrance ou qui est en risque vital, j'y suis. Je suis face à lui. Et donc il y a évidemment une espèce d'évidence de la coprésence qui a été provoquée pour toutes les raisons que vous voulez, y compris d'ailleurs par les artifices de la raison impérialiste, peu importe, il empêche qu'on est en situation de coprésence et qu'est-ce qui se passe quand on est face à face avec quelqu'un qui est en train de mourir dans les cas les plus dramatiques et qui est dans une souffrance extrême la plupart du temps. Et donc je me suis efforcé de qualifier cette situation de face à face et j'en suis arrivé à donc l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre à penser que simplement ce que permet de penser l'appareil critique classique, et là c'est la deuxième référence, Didier Fassin avec son livre La raison humanitaire, l'argument central, je le rappelle, la raison humanitaire c'est la circonstance, des circonstances dans lesquelles des communautés, l'émotion placée sur un registre moral, tient lieu comme principe de délibération politique. C'est-à-dire qu'au nom du fait que l'on est ému, au nom du fait que c'est plus possible qu'on ne peut plus supporter ça, au nom du fait qu'on le réagit, eh bien il y aurait une justification politique à l'action. Et Eric Fassin à partir d'une série de tableaux nous emmène sur des plateaux de délibération humanitaire et nous montre comment, eh bien effectivement la plupart du temps ce sont des émotions sur le moment qui ont été les principes au nom duquel on a finalement choisi d'intervenir. Et donc la raison humanitaire c'est pour Fassin un appauvrissement de la délibération politique puisqu'elle ne repose pas sur des principes que l'on peut poser de manière sereine et extérieure par rapport à l'instant, par rapport à la situation, mais bien sur des à-coups, sur des ressacs, sur des mouvements de foule, sur ce que Pierre Rosan Vallon appelait dans le programme probable justement des communautés d'émotions et la délibération politique par l'émotion est réversible puisqu'évidemment ce que l'on fait au nom d'une émotion, on va le défaire au nom de l'émotion contraire. Si on s'intéresse à la question migratoire, c'est particulièrement flagrant. Lorsque l'on fonde les politiques migratoires sur la pitié, la nécessité d'accueillir ces gens, comme on dit, eh bien on s'expose au retour de bâton de ceux qui vont dire que, eh bien non, la pitié et la charité, bien ordonnée, doit commencer par soi-même et que ce n'est pas là une raison de construire, enfin un principe sur lequel fonder des délibérations, de la délibération politique. Et donc, moi j'entends bien tout cela et tout cela nous dit quoi finalement ? Que oui, effectivement, il y a une anthropologie critique de l'action humanitaire qui est possible à partir évidemment d'une analyse des relations de pouvoir et des mécanismes qui font qu'au niveau macro, on se retrouve avec des organisations comme les Transfrontières qui ont quand même environ 2,5 milliards d'euros de budget annuel sans parler des réserves et des investissements. Donc on a une question qui est tout à fait légitime et c'est celle de cette socio-anthropologie critique de l'action humanitaire. Je la mets à distance. Je la mets à distance parce que je considère que justement la situation de face-à-face humanitaire, la souffrance en présence, ne fonctionne pas. L'action humanitaire n'est pas possible. Si elle est basée d'abord sur l'émotion, essayez d'arriver sur le terrain comme des passionnariats alors que ça pète dans tous les sens et qu'il y a des gens qui meurent, vous ne tenez pas 15 jours. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'émotion à distance et que les médecins, ceux qui travaillent en contexte hospitalier ou même en psychanalyse ou en psychologie connaissent bien le procédé de distanciation et on sait bien que les ressorts de l'action humanitaire au niveau global ne sont pas ce qui permet l'action humanitaire au niveau du face-à-face, au niveau concret. Et enfin, la critique du pouvoir, l'humanitaire, l'humanitarisme, néocolonialisme, postcolonialisme et le pouvoir dans tout ça et Black Lives Matter, etc. Oui, il n'y a aucun problème. Simplement, ce n'est pas l'endroit où je suis choisi de me situer dans cette réflexion. Je mets tout ça de côté, le temps d'ouvrir un espace de réflexion et j'y reviens par la suite. J'y reviens par la suite. C'est-à-dire que je vous propose non pas une anthropologie de l'action humanitaire mais une anthropologie en situation humanitaire et ce qui m'intéresse, cette manière extrêmement pragmatique, la manière dont la relation se passe et la manière dont l'anthropologie fonctionne ou dysfonctionne dans ces situations face-à-face. Voilà. Ensuite, et pour terminer mes préambules, comment est-ce qu'on parle sur le terrain ? Comment est-ce qu'on appelle un anthropologue dans une organisation biomédicale ? Eh bien, c'est assez marrant parce que je me suis souvent d'ailleurs amusé à penser qu'on aurait pu imaginer une série télé à succès. Après tout, c'est toujours les mêmes qu'on met en scène. C'est toujours le policier qui doit résoudre un crime. C'est toujours le médecin qui doit résoudre un mal mystérieux ou je ne sais trop toi. Pourquoi pas un anthropologue et qu'on m'envoie sur le terrain pour résoudre des mystères ? Parce que c'est exactement comme ça que les terrains se posent à moi. En général, je suis l'anthropology advisor, le conseiller, et on me dit « Tiens, il y a un truc pour toi, on n'y comprend rien, tout ce qu'on pratique d'habitude, ça n'est pas opérant. » Ça veut dire quoi d'habitude ? C'est-à-dire que les ressorts de l'opération humanitaire de terrain avec la logistique, avec les techniques biomédicales, avec les modes de négociation, il y a quelque chose qui coince. Et c'est toujours la même histoire. Et pour vous donner des exemples, donc c'est ceux dont j'ai parlé, « Tiens, c'est quand même bizarre, ça fait 10 ans qu'on a place, que le Kenya est sous antirétroviraux, dans le cadre de la lutte de l'épidémie de VIH. » Ça fait 10 ans que le Kenya est sous antirétroviraux. Et il y a une poche au bord du lac Victoria, après exactement à Omabay, où il y a une prévalence et une incidence dix fois supérieures à la moyenne nationale. Comme c'est une population qui pratique des rites sexuels, j'en parlerai ou pas d'ailleurs, le cleansing, c'est-à-dire l'héritage des veuves après relation sexuelle avec la veuve, eh bien on va considérer que c'est évidemment les rites sexuels qui sont à l'origine de l'épidémie de la prévalence et de l'incidence. Donc vas-y, c'est un truc pour toi. En Haïti, c'était... Ouh là là, on n'arrive pas... C'était au début de l'épidémie de choléra. Le choléra n'était pas endémique, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en Haïti avant 2010. Et ça part dans tous les sens. Ils jettent des pierres sur les temples vaudous. On se fait jeter quand on fait des négociations pour ouvrir des centres de traitement choléra. Ça, c'est un truc culturel, c'est un truc pour toi. Ou alors on va me dire... Le retour de la malaria dans les mines d'or clandestines. Il y a des négociations à faire, mais c'est super compliqué parce qu'il y a des acteurs qui ne sont pas les acteurs conventionnels, qui ne sont pas les acteurs classiques. Il y a plein de superstitions, il y a plein de populations indigènes. Vas-y, c'est un truc pour toi. Où on va me dire, écoute, les gangs, les maras à El Salvador, on n'arrive pas à comprendre les clés, les codes de la négociation. Il faut faire, il faut trouver une stratégie de ce qu'ils appellent community engagement, donc de rentrer dans la communauté. Et pour ça, il faut de l'anthropologie. Et donc à chaque fois, les commandes se présentent sous la forme d'un mystère, d'un énigme que les procédés opérationnels classiques n'ont pas permis de résoudre. Et donc c'est le moment où on pense à l'anthropologue. Et je le dis d'emblée, l'essentiel de mon travail sur le terrain consiste à extirper le culturalisme de l'esprit des acteurs internationaux, à commencer par MSF. C'est-à-dire que je suis envoyé pour donner en quelque sorte les clés de lecture culturelle d'un contexte local pour un problème donné. Et quand j'arrive sur le terrain, c'est toujours la même histoire. C'est que les gens pratiquent du... Enfin les gens, les acteurs humanitaires, médecins, logisticiens, pratiquent du relativisme culturel spontané, un peu n'importe comment. Et donc évidemment le « blame it on culture », « met ça sur le dos de la culture » est un des réflexes les plus courants. Et donc je passe mon temps à tirer la culture de l'argument et à montrer que les choses sont plus compliquées que ça. Donc je fais un peu une anthropologie paradoxale qui consiste à désanthropologiser les contextes dans lesquels on a envie d'intervenir. Et donc à remettre les choses là où les gens voudraient des explications extrêmement mystérieuses. « Voilà, c'est parce qu'ils pensent comme ça, c'est parce qu'il y a un vide caché, etc. » Et je suis toujours dans le terre-à-terre. Je ne suis pas là d'ailleurs pour enchantir qui que ce soit. Je suis dans le terre-à-terre. Moi j'applique le bourdieu classique du sens pratique. Et vous savez le fameux passage où il dit « Quand une femme en cabine monte son métier à tisser, elle n'accomplit pas un acte cosmologique d'union entre le haut et le bas. Elle monte son métier à tisser. » Et moi très souvent je me trouve sur le terrain en position de désenchanter les mystères de la culture d'autrui. Par contre ce que je fais c'est que je retourne le miroir et c'est bien de mes celles dont il y a des questions et de la culture institutionnelle de l'organisation. Et c'est ça qui au bout du compte constitue l'essentiel de mon champ d'analyse. Bon, alors maintenant on va se rapprocher des situations épidées. Et donc qu'est-ce que l'anthropologie en situation humanitaire ? Pour le dire de manière très simple, c'est en fait accepter de participer à un espace de compréhension et d'action qui a une crise, une situation spécifique comme contexte, comme objet et limite. Et ce que je veux dire c'est qu'on est vraiment dans une tragédie grecque classique, une unité de temps, de lieu et d'action. C'est ça qu'on fait. On accepte de s'inscrire dans une unité de temps, de lieu et d'action. Ça veut dire que concrètement on pratique les sciences sociales, oui, mais avec des personnes qui eux ne sont pas des chercheurs en sciences sociales, en général on est le seul, et même le premier dans l'histoire des projets. Donc on accepte de travailler avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas des chercheurs en sciences sociales, et on accepte de travailler pour des objectifs qui ne sont pas ceux des sciences sociales. C'est-à-dire que je ne suis pas sur le terrain pour faire avancer les sciences sociales ou la connaissance universitaire ou la recherche sur un pont ou sur un autre. Moi je suis là très concrètement pour contribuer, pour être l'un des acteurs qui va participer à la définition des problèmes et à la mise en œuvre de solutions pratiques, immédiatrices, opérationnelles et court terme pour résoudre un problème spécifique. Comment est-ce qu'on lutte contre des barrières d'accès aux soins sur des programmes de violence sexuelle, comme je l'ai fait par exemple à Roustanbourg en Afrique du Sud, alors qu'on sait très bien qu'il y a des taux de violence sexuelle explosifs où on ouvre des cliniques partout et que personne ne vient, le problème classique, comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer des victimes, des survivants, comme on le dit aujourd'hui, dans les cliniques ? Et le résultat il est très simple, au bout du compte, au bout de deux mois, il y a du monde dans la vie où il n'y en a pas. Je vous le dis très simplement, c'est exactement, donc on les termes très précis. Et donc s'agissant, et donc accepter de travailler dans un autre but que celui des sciences sociales, c'est dur d'ailleurs de ne pas avoir des agendas cachés, parce qu'évidemment sur le terrain on pense à tout d'intention, on se dit mais pudin, j'ai des informations, j'ai des clés d'accès au terrain, c'est absolument génial, etc. On n'a pas le temps. Alors il faut de la répétition, pratiquer le terrain longtemps pour que ce soit les bribes qui au bout d'un moment, les fragments, commencent à faire sens, et c'est un peu ce sens que j'essaie de dégager avec vous aujourd'hui. Alors dans le cas des situations épidémiques, sur lesquelles j'ai travaillé, on voit bien l'importance de tenir ensemble trois dimensions, au moins, dans une épidémie, vous avez toujours une épidémiologie, c'est-à-dire que le virus, il a une logique épidémioglobeuse, il a une logique de circulation qui évidemment n'est pas déconnectée des relations humaines et des réseaux de sociabilité humain, c'est même en général la raide, c'est connecté, mais il y a une épidémiologie qui a sa part de réalité à dire. À côté de ça, vous avez une part de médecine clinique, d'abord traiter les patients, et ensuite trouver des remèdes. Il n'y a pas de réponse épidémique s'il n'y a pas de médecine clinique de traitement des cas. Et enfin, vous avez une partie qui est de sciences sociales, et qui constitue cette espèce de superposition entre la logique de circulation du virus, la logique de circulation des humains, et la relation des humains par rapport à ce qui leur arrive. Et là, évidemment, on n'est pas dans l'épidémiologie, on n'est pas dans la médecine clinique, on est dans quelque chose d'autre, et il faut bien accepter le fait que, si ce n'est pas nous, les sciences sociales, qui nous chargeons de cette espèce et des choses, qui le fait ? L'expérience, il n'y a personne. Et donc, pour commencer avec mon premier exemple, quand je m'occupais de la partie outreach du choléra à Néogan en Haïti, qu'est-ce qu'était l'épidémiologie ? Elle nous disait, le virus circule de telle et telle manière. Nous, à Médecins Sans Frontières, on avait dans la région la totalité des centres de traitement de choléra. Donc on avait un outil formidable, on pouvait, tous les matins, on faisait le mapping. Le mapping, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des cas, où est-ce que c'est en train de flamber, et puis on était capable de gérer avec les outils épidémiologiques, on était capable de gérer en temps réel, ce qu'on appelle aujourd'hui les clusters, et agir en temps réel, ça veut dire quoi ? Prendre des bagnoles, monter une équipe, monter une opération de décontamination avec chumigation de l'endroit, tout traiter avec de l'eau chlorée à 0,3%, distribuer un kit mortuaire dans les zones de montagne, bref, faire un traitement qui permet un contrôle épidémiologique de ces clusters. Je tiens à dire d'ailleurs que dans le cas de la Covid-19 à Paris et dans le 93, on n'a pas eu ces outils. On n'a jamais réussi à avoir de Santé publique France, les outils en termes de cartographie au quotidien, qui nous auraient permis d'orienter nos cliniques et nos unités mobiles de santé, là où c'était en train de flamber. On ne l'a pas eu. Donc ça, on voit bien la logique de l'épidémiologie. La part de la clinique, là c'est le moment où l'anthropologue, le chercheur en sciences sociales n'a plus rien à dire, ou pas grand-chose, c'est-à-dire que là on est face à une réalité biologique qui est celle du vibrion, dans le cas du choléra. Je rappelle, le choléra c'est donc un vibrion, un virus si vous préférez, qui dégrade la capacité du corps humain à fixer le liquide. L'organisme contaminé se vide donc de son liquide, et ça peut être fulgurant, spectaculaire, en 3 ou 4 heures, une personne bien portante, qui ne prendrait pas gaffe, c'est-à-dire qui ne se réhydraterait pas, eh bien aurait perdu le réflexe de la délutition, c'est-à-dire ne serait plus capable de se réhydrater autrement que par des intraveineuses. Et donc c'est pour ça que dans les zones de villages, dans les zones de montagnes, dans les zones où les gens ne sont pas au courant de ce que c'est, on a une diarrhée, des diarrhées il y en a toujours, il y a un paquet, on en a deux, et au bout de deux diarrhées c'est terminé, on est déjà sur le chemin de la mort. Donc c'est quelque chose de fulgurant, et le mécanisme de dégradation de cette capacité à fixer l'eau, ce n'est pas quelque chose sur lequel l'anthropologie, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est là où je vous dis que il y a des stades cliniques, des signes cliniques de déhydratation, où il y a les yeux qui sont fonds dans les lobes, vous faites le test de la déhydratation, la peau reste presque dans les mains, elle a perdu toute sa plasticité, et on vous explique qu'il y a un stade 1, 2, 3, qu'au stade 2 c'est déjà des perfusions intraveineuses, et qu'au stade 3 on est quasiment sûr de que la patient va moyen. Je peux vous dire que j'ai l'observé pendant 5 mois, ça a toujours été vrai. C'est-à-dire que ce que la médecine clinique nous dit du comportement du virus dans le corps humain, c'est une vérité, et quand je vous dis ça, et quand je vous dis ça, je vous dis tout simplement qu'il y a des moments où on ne va pas être dans le surplomb, dans l'indice des rapports entre savoir et pouvoir, on peut toujours dire que les mecs qui ont isolé les caractéristiques du Vibrillon l'ont fait dans des contextes de projection des connaissances qui sont situées, etc. Très bien, mais il y a un moment, et surtout en situation de crise, où on ferme sa gueule. Je veux dire, oui, tu es en train de te représenter le Vibrillon comme... Le gars, il est mort ou il n'est pas mort. Oui, mais qu'est-ce que la mort, la vie après la mort ? Oui, mais il n'empêche que... Je suis désolé. Mais là, les gens, ils ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir. C'est d'ailleurs ce qu'ils font de le dénominateur commun de l'action humanitaire. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on a face à face des gens qui sont là parce qu'ils ne veulent pas que les autres meurent et des gens en général qui ne veulent pas mourir. Donc le plus petit dénominateur commun, il est vite trouvé. On n'a pas besoin de faire de grandes circonvolutions par la différence culturelle pour établir un plus petit dénominateur commun immédiat pour l'action, même si ce dénominateur se défait aussitôt en retour de réalité et notamment en réalité de la violence du pouvoir, de la violence symbolique, etc. Et donc, je vous passe la partie de la logistique. La logistique, c'est quoi ? Il y a des guidelines, les guidelines, les MSF, toutes les organisations. Comment construire une dalle avec un angle qui permet le drainage des eaux ? Comment est-ce qu'on enterre des eaux usées de choléra ? Comment est-ce qu'on monte des eaux d'un centre de traitement choléra ? Tout ça, c'est protopolisé. Donc, chacun a son... Et puis, il y a la part des sciences sociales. Et donc, là, moi, qu'est-ce qu'on me demandait de faire ? On me demandait, en premier lieu, de m'occuper de toute la partie communautaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'hôpital est construit, que les savoirs médicaux sont acquis, que le staff médical est en place, une fois que l'on a... On connaît l'épidémiologie du choléra. Parce que ça existe depuis des siècles. On connaît la courbe. On sait quand est-ce que le pic sera là. En fonction du milieu ouvert, fermé, semi-ouvert, semi-fermé. En fonction des caractéristiques de la bêta, on a des modèles. Ce n'est pas comme le COVID. On a des modèles. Et donc, il n'y a pas de grands mystères. Il n'y a pas de grands mystères. Et donc, la partie qui m'a combattre, c'était... Écoute, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est tout ce qui bloque du côté de la communauté. Et c'était quoi ? Les raisons des arrivées tardives. Pourquoi est-ce que des gens arrivent au centre de traitement de choléra au bord de la mort ? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent trop tard ? On m'a demandé de travailler sur les morts communautaires. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent dans les villages, dans les villes, parfois même dans les camps ? Comment construire un discours de promotion de santé tel que les gens comprennent ce qu'on cherche à leur dire et ils adoptent les bons gestes barrières, les bonnes règles d'hygiène et le bon comportement de recherche de santé en cas de symptômes ? On est en plein dans ce qui nous arrive en ce moment. et on me demandait aussi de négocier la gestion des morts dans les centres de traitement choléra. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des difficultés, des tensions parce que le ministère de la Santé a ici venait amener des camions et il allait chercher les corps dans les minutes où ils étaient, j'exagère, dans les deux heures où ils étaient décédés. Donc il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas de diagy aux familles, etc. Et donc tout ça, ça crée énormément d'émotions. On le sait, on l'a vu en France, l'émotion de voir une personne partir en camion, en ambulance et puis 5 jours après, on apprend qu'elle est mort, on n'a pas pu le revoir. Donc on sait très bien ce que ça nous provoque et donc trouver des accords raisonnables pour qu'on puisse gérer ces situations. Donc ça, c'était un petit peu le bagage que l'on me demandait de mettre en place. Et donc avant d'aller plus loin, je voudrais tirer une première leçon, une première série d'observations par rapport à la question que je pose à l'anthropologue comme contributeur. Donc dans quelles conditions est-ce que l'on contribue ? D'abord, on fait un apprentissage interdisciplinaire, c'est bien une carte à la peine de le dire, mais de le pratiquer, c'est autre chose. Travailler avec des médecins, avec des épidémiologues, des infirmiers, des logisticiens, des professionnels des ressources humaines, c'est extrêmement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça implique d'abord de renoncer à un premier réflexe, en tout cas, comme sociologue, anthropologue critique, c'est-à-dire apprendre que tout n'est pas foucaudisable, si vous me permettez le néologisme. Tout n'est pas foucaudisable, c'est-à-dire que, ben non, tout n'est pas saturé de relations de pouvoir, tout n'est pas panoptique, tout ne se renvoie pas à des relations entre savoir et pouvoir. Il y a des choses qui sont très terre-à-terre, très basiques, et quand on a compris ça, on accepte l'idée qu'il y a des fois où il faut écouter les autres, lire des choses, lire des comptes rendus, et faire confiance aux compétences professionnelles de l'autre vie, et ne pas être constamment dans le surplomb, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout gommer et qu'il va perdre son sens critique, mais il y a un moment où il faut arrêter, et il y a un moment où il faut se dire que là, c'est là pour apprendre, pour comprendre, et faire confiance aux gens. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas du néopositivisme. C'est une idée qui consiste à dire que s'il y a du pouvoir, dans tout, tout n'est pas du pouvoir. Il y a aussi des connaissances. Donc dans le rapport entre savoir et pouvoir, il ne faut pas oublier la partie savoir. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier quand on est obsédé par la perspective critique. Ensuite, donc, abandonner ce que, je crois que c'était Foucault, oui, c'est Foucault qui parlait de l'effet Pénélope, c'est-à-dire revenir, et Pénélope, c'est toujours remonter le fil et remonter aux prémices, des prémices, des prémices, des prémices. Et il y a un moment où il faut arrêter de se poser la question de oui, mais qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humanitaire, il y a des moments où, tout simplement, dans des situations très extrêmes et très temporaires, on doit apprendre à suspendre ce genre de réflexion, sinon, on ne se donne pas les moyens d'agir. Ensuite, il faut accepter, donc je le disais d'être au premier degré, c'est-à-dire arrêter d'être ce que Lévi-Strauss appelait cet insupportable enfant gâté qui est le sujet de la modernité réflexive occidentale, le sacro-saint individu réflexif, métaréflexif. Quand Lévi-Strauss s'emportait donc cet insupportable enfant gâté, c'est le moment où, eh bien, ce que je pense par rapport à ça est finalement plus important que ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut accepter de faire un décentrement par rapport à ce qu'on considère être sa propre capacité réflexive et s'oublier dans les autres. Et donc, finalement, il faut pratiquer un peu ce que Bruno Latour a très bien décrit dans La vie des microbes, dans son étude sur Pasteur. C'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer ces réductions qu'impose la division entre les sciences, la nature, la société, etc., il faut pratiquer des irréductions. C'est sans l'expression. Et cette irréduction, c'est exactement ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il s'agit donc de mettre sa connaissance au savoir d'un collectif et le sien, son savoir, n'est réductible à aucun autre. mais il est irréductible à aucun autre. Mais la question de sa réduction ne s'oppose pas. L'irréduction, c'est quand on ne cherche pas à rendre autonome une partie de la connaissance par rapport à l'énergie collective pour laquelle on connaît à un moment précis. Ce qui permet d'ailleurs souvent de faire de la science un peu moins dangereuse. on rentre donc dans la deuxième partie sur la caractérisation des situations épidémiques. Alors, un ensemble de considérations, finalement, au bout de dix ans de travail en situation épidémique, en pratiquant cette anthropologie en situation humanitaire, je vous ai esquissé des contours, qu'est-ce qu'on apprend ? Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui ? La première chose qui est importante, c'est que l'épidémie, c'est toujours une extériorité. Ce n'est pas un mal endogène comme un cancer qui naît à l'intérieur de soi-même. L'épidémie, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est systématiquement vrai. Une fois qu'on a parlé d'extériorité, ça pose immédiatement deux questions, c'est-à-dire d'où vient cette extériorité et qui en est le porteur ? Qui est l'autre ? C'est-à-dire qui l'a apporté ? L'autre, c'est celui, l'autre, c'est le contaminé. Et on va voir tout à l'heure que les épidémies réduisent la complexité du jeu social à un binarisme simple. On a les simples et on a les contaminés. Et c'est ce qu'on a pratiqué en France. Donc, la question de l'altérité qui se pose, c'est cet individu porteur de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est extérieur, et donc d'où vient-il et qui est-il ? Et donc, ce virus qui est une alternité, une altérité, qui a quelque chose d'exogène, qui n'est pas nous. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on accepte l'idée que le virus mobilise absolument tous les répertoires anthropologiques de l'altérité. La contagion, c'est l'autre. Et ça, donc, évidemment, ça pose la question du rapport à l'autre autour de contours redécidés de l'altérité dans cette formidable réduction de la complexité sociale dont je vous parlais. Donc, il y a les contaminés qui sont aussi les contaminateurs et les sains ou les non contaminés. Et on a vu avec la Covid-19, et on le voit d'ailleurs encore, à quel point la grammaire sociale se résume finalement à édicter une règle simple, c'est que ce sont les modes de transmission du virus qui doivent servir de mesure au mode de sociabilité. Les fameux gestes barrières, l'isolement, le confinement, c'est-à-dire que c'est la transmission du virus qui devient la mesure des modes de sociabilité. Et le principe est simple. C'est le principe celui de la non-contamination, donc de la distance et de l'évitement. Là, je vous dis quelque chose qui est très anthropologique, mais vous allez voir qu'on va retomber sur nos pattes. Je ne dis rien d'autre finalement ce que disait déjà Fraser dans son étude sur la magie. Vous savez, quand il parle de, ça ne s'agence pas, la loi de contagion, la magie, la magie opère par loi de contagion. qui se décompose avec la sympathie, la loi de sympathie, la loi d'analogie, etc. Tout ça, ce sont les principes de contagion. Et donc, la non-contamination, la distance, c'était la raison pour laquelle, selon lui, les souverains de tous les pays du monde étaient portés pour ne pas toucher terre. Parce que toucher terre, c'est se contaminer par le commun des mortels. Et donc, la loi de contagion implique une forme de distance des autres. Et donc, quand on a dit ça, le virus est une extériorité qui pose la question de l'altérité et qui renvoie le jeu social à une dynamique binaire entre nous et les autres, nous les sains et eux les contaminés, eh bien, on a compris quelque chose qui me semble être prospectivement très important et sur lequel j'ai commis des erreurs, je vais vous en parler, c'est que la question d'où vient le virus, quelle est son origine, qui le porte et qui l'a apporté, ces questions sur l'origine du mal et sa compréhension est absolument fondamentale parce que si vous ne savez pas d'où vient le mal, vous ne savez pas où le remettre à sa place. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de plonger dans des profondeurs cosmologiques, je vous dis que la question de l'origine, c'est la question qui porte sur l'intention des contaminateurs et cette question, elle est évidemment politique, elle est sensible et elle est, elle est, elle touche au cœur de l'intention, au cœur du rapport à l'autre et le problème, c'est qu'il me semble dans la gestion des crises épidémiques sur lesquelles j'ai travaillé, nous, on avait, nous, moi, comme agent médecin sans frontières et inséré dans un réseau d'organisation internationale, on avait en général comme consigne de refuser de parler de l'origine des épidémies parce que dès qu'on commence à en parler, on s'engueule, on crée des blocages, on crée des résistances et puis aussi ça permet de poser des questions qui fâchent, ça c'est l'argument que moi je pose aujourd'hui mais à l'époque on disait mais non, c'est parce que si les gens sont absorbés par la question de l'origine, ils ne vont pas porter l'attention sur l'essentiel, c'est-à-dire comment ne pas se contaminer et comment bien se comporter une fois qu'on est contaminé et dans une situation d'urgence, il faut aussi le comprendre, on n'a pas le temps de faire de longues études sur l'histoire des épidémies ou de convertir les mentalités locales à l'évidence de la post-modernité, il y a des parcours plus rapides et il y a des enjeux plus rapides mais donc au bout du compte moi je m'entends moi-même le dire sur le terrain en Haïti oui il faudrait des amiciens oui il faut nous dire que c'est ça je pense qu'il est quand même bien qu'on se pose la question de savoir d'où ça vient tout ça et moi je dis écoutez je suis désolé je ne suis pas là pour répondre à cette question je considère qu'on n'a vraiment pas le temps pour ça je comprends que cette question vous puissiez vous la poser je ne sais pas je ne sais pas et je considère et on va s'intéresser sur les gestes barrières et sur la prophylaxie et surtout sur les comportements à voir en cas de symptômes et donc dans un certain nombre de situations épidémiques y compris dans le cas de la Covid plusieurs fois j'ai été confronté à cette question alors même que l'on doit savoir dans le rapport au terrain si on veut véritablement toucher les populations et leur donner un message de vérité il faut commencer par la question du rapport à l'altérité et du rapport à l'origine d'où ça vient qui l'apporte et même quand on ne sait pas la réponse et en général on ne le sait pas exactement mais il faut commencer par là et ça dans mon rapport au terrain ça devient un réflexe je dis vous voulez parler de l'origine et d'en avoir parlé alors un autre exemple la malaria au Venezuela alors c'est une vieille histoire je rappelle je rappelle que la malaria c'est une maladie parisitaire qui se construit aussi par un moustique l'anophel qui frêle dans des eaux plutôt claires et donc n'aime pas les contextes urbains et la malaria tue entre 2,5 et 3 millions de personnes dans le monde chaque année elle a des zones endémiques et des zones de crise épidémique c'est le cas d'une certaine partie de l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud donc la région amazonienne Guyane française Guyana Suriname non pas Suriname j'ai dit si Suriname et surtout Venezuela et je rappelle aussi que les latino-américains surtout au Venezuela sont des champions du monde de la malaria vous allez parler à n'importe quelle personne dans n'importe quelle campagne il connait exactement la différence entre la forme vivax et la forme faciparum il sait les distinguer il sait très bien ce qui donne une malaria cérébrale est-ce qu'il ne la donne pas il connait les mécanismes d'infection de réinfection de surinfection de co-infection il connait par cœur le nom de médicaments il connait la couleur des pilules il est capable de contester une recette médicale il sait comment se fait le test avec la lame le microscope il connait tout sur la maladie et donc lui on n'a pas grand chose à lui apprendre et la raison pour laquelle on l'a envoyé c'était que on était en plein il y en est toujours sans doute dans l'épicentre de la crise économique sociale et politique au Venezuela là on est tout au sud dans la région de la grande savana à la sclaritas une mine gigantesque qui a s'est ouvert et une explosion spectaculaire de malaria avec inversion de la formule c'est à dire que la maladie la forme falciparum qui est de la malaria cérébrale est devenue prévalente dans l'espace de trois mois donc on avait vraiment un problème d'urgence médicale particulière et là on ne s'intéressait pas là encore on a nié la question de l'origine du mal et on l'a nié pour une raison alors pour des raisons pour des raisons que je vais vous expliquer dans un instant mais qui a eu pour conséquence que les gens se retrouvaient avec un retour massif de quelque chose qu'ils avaient complètement éradiqué le Venezuela a été le champion du monde de l'éradication de la malaria dans les villages où j'ai sillonné il y a des statues qui sont érigées en commémoration de l'éradication de la malaria c'est quand même quelque chose le contrôle de la malaria était au point de mettre des barrières à la sortie de tous les bûches de tous les visages de tous les villages de tester tout le monde et attention c'est des tests au microscope avec une goutte de sang qui passe sur une lamelle c'est quand même quelque chose et bloquer les gens contaminés les mettre en quarantaine etc et le pays en est venu à bout il y a eu des zones endémiques dans la région dans la Grande-Savade mais qui étaient contenues et donc là on se prend un retour spectaculaire très spectaculaire de malaria et aucun discours sur ce qui est en train de se passer et moi je voyais bien que quand on écoutait alors c'est une région il y a des populations indigènes importantes et les caciques me disaient de toute façon nous on le sait du toujours il ne faut pas brûler les pierres sinon on tombe malade il disait une chose très simple c'est quoi brûler les pierres pour extraire l'or de la roche il faut utiliser du mercure il faut faire chauffer tout ça pour séparer les composants et donc effectivement si on commence à multiplier les points de la pollution au mercure on va tomber malade et on sait parfaitement qu'à chaque fois que vous faites un coup de pioche dans une mine vous ouvrez un gîte larvère c'est à dire que le gîte larvère c'est un endroit où le virus ou le moustique va pouvoir déposer des larves qui vont ensuite et donc de manière mécanique plus vous traitez le coup de poche plus vous perturbez les cours de l'eau locaux et plus vous les perturbez plus vous avez une multiplication des moustiques et donc tout le monde tombe malade et donc on savait très bien que l'explosion de malaria était directement liée au fait que toute une partie de la population se précipitait dans les mines d'or qui était le seul endroit où on arrivait à trouver de l'argent vous savez il y a des flux migratoires considérables il y a eu un déséquilibre complet de l'écosystème et je vous montrerai une photo tout à l'heure vous allez voir c'est impressionnant la mine est assez ouvert et son échelle c'est tout à fait impressionnant et donc en fait la résidence de la malaria et c'est la raison pour laquelle nous MSF on n'a pas eu le droit d'y travailler dans un premier temps et d'ailleurs pendant un certain temps c'est parce qu'officiellement il n'y avait pas d'épidémie de malaria au Venezuela la malaria était sous contrôle et reconnaître le contraire ça aurait été reconnaître qu'on avait perdu la souveraineté nationale sur la bataille la plus importante qui avait déjà été reportée et donc là tout ça pour dire quoi c'est à dire que quand on pose la question de l'origine les gens avaient besoin de comprendre le mécanisme qui faisait qu'ils étaient en train de tomber mal à la place sur la grosse erreur qu'on a commise et là on est en train de continuer de la commettre c'est quand j'ai travaillé sur les poches de VIH dans l'ethnie Louou au bord de la victoria on nous disait on avait appris on avait appris que le VIH a été étaparu en 1973 et on dit ça à tout le monde en disant on va prendre le VIH en 1973 c'est le marqueur historique etc et les gens ne comprennent pas parce que quand on pose la question de l'origine eux ils vont remonter à beaucoup plus loin j'ai trouvé des traités de médecine dans la région des Grands Lacs qui parlaient des symptômes du VIH en 1930 aujourd'hui il y a des livres qui ont été écrits sur l'histoire du VIH et les origines etc mais j'avais retrouvé dans des traités d'anthropologie de la fin du 19ème siècle l'origine d'un mal mystérieux qui s'appelait la Chira qui aujourd'hui existe encore c'est une maladie spirituelle mais c'est exactement les mêmes symptômes que le VIH le Chira c'est le VIH mais tel qu'il avait été défini avant que la science arrive et vient d'imposer une nouvelle chronologie une nouvelle symptomatologie et surtout une nouvelle origine et donc on s'est retrouvé moi j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur le terrain parce que les gens étaient en colère et me disaient votre histoire ça ne tient pas la route ça ne colle pas avec l'expérience qu'on en a la vraie origine ça n'est pas ça et j'avais des scènes assez spectaculaires où on avait trouvé qu'on avait rapporté que c'était les contacts sexuels humains-animaux et que donc dans cette région il y avait des gens qui avaient eu des rapports sexuels avec des singes et moi j'avais des gens dans les villages avec des smartphones qui montraient des scènes de zoophilie mais tant en scène des Doberman et des femmes blondes en disant l'origine de VIH c'est les blancs qui sont venus dans la région qui nous ont contaminé donc on voit que quand on n'adresse pas sérieusement la question de l'origine et qu'on n'en partage pas le sens ou l'ignorance il est évident qu'on aurait dû dire écoutez on est en train de faire des recherches on ne sait pas nous on a découvert le virus on a isolé la souche du livre de 173 mais il est fort possible que vous ayez été contaminé bien avant et ça change tout ça change tout dans le rapport à la maladie et puis surtout ça crée une antériorité dans la connaissance qui permet de déplacer un petit peu l'arrogance en quelque sorte à la suprématie du savoir scientifique qui est présenté de manière verticale descendante et voilà donc ce que je veux dire c'est qu'à négliger la manière dont les personnes les populations locales posent la question de l'origine posent la question du rapport à l'autre à l'altérité et bien on en arrive à créer des contresens à créer des blocages qui vont ensuite avoir un impact considérable négatif considérable sur les stratégies de promotion de santé sur la recherche de soins sur l'attitude face aux symptômes et donc la réponse finalement la solution c'est que il faut aujourd'hui parler des origines des maladies et dire la vérité autrement que de dire de toute façon aujourd'hui je suis dans le contexte de l'époque de 19 oui c'est la mondialisation alors évidemment c'est la mondialisation c'est l'arrivée de l'anthropocène c'est la post-modernité etc. franchement les gens ils n'en ont rien à faire ça peut nous intéresser nous au niveau réflexif analytique et c'est sans doute vrai mais c'est pas ce niveau de discours on n'est pas là quand je parle de la question de l'origine on n'est pas là pour se retourner le lombrile sur l'origine du monde l'origine du mal et le dessin de la seconde post-modernité les gens ont besoin d'avoir un discours clair cohérent et précis si on leur donnait une carte de diffusion de l'épidémie en leur expliquant la logique de circulation et on le sait aujourd'hui c'est de hub à hub et ensuite des hub aux périphéries par le biais du travail voilà ça c'est un discours de biais du thé et qui fait que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas mais au moins on est dans ses bottes et on est crédit pour la suite parce que l'enjeu il est là c'est que si on ne dit pas ce qu'on sait et ce qu'on ignore sur la question de l'origine on perd sa crédibilité sur ce qu'on va dire par la suite y compris d'ailleurs sur le remède deuxième principe le principe de double causalité alors ça les anthropologues connaissent bien c'est Evans Richard à qui il avait bien écrit dans sa fameuse dans sa fameuse étude sur les azandes et donc quelle est l'histoire Evans Richard fait son terrain il est au sud parce qu'aujourd'hui le serait sud-soudon il est dans une hutte en paille la paille tombe sur Evans Richard et son interlocuteur il le regarde il dit il y a des termites qui sont en train de manger la paille de ton toit ton toit va tomber le voisin dit oui je sais très bien que les termites mangent la paille et que ça va faire tomber le toit et trois semaines plus tard le toit tombe on est entendu un hurlement il y a des gens qui sont blessés et Evans Richard dit mais enfin je t'avais quand même bien dit que les termites allaient faire tomber ton toit et là le gars lui répond oui je sais bien mais ce qui m'intéresse c'est pourquoi est-ce que le toit est tombé maintenant et sur ces personnes en particulier c'est ça la double causalité c'est à dire que les problèmes peuvent avoir une origine logique et dans le cas des épidémies une origine biomédicale et en même temps d'autres logiques d'autres principes d'explication et tout le problème c'est quand la tyrannie de l'épistémé scientifique cherche à imposer un principe de monopausalité là où en fait on s'accommode parfaitement de double ou triple ou quadruple ou quintuple causalité il y a toujours de la place pour le discours scientifique et on le sait aujourd'hui partout on étudie au monde l'idée que les croyances locales seraient des obstacles à la prise d'un médicament ou à l'état à la prise d'un médicament ou à un examen ou à une radio etc mais les gens sont pas bêtes c'est plus compliqué que ça d'ailleurs dans le livre qu'on vient d'éditer il y a un très beau chapitre sur les bonnes docteurs au Tchad où comment est-ce que les gens viennent faire des radios en cas de fracture dans l'hôpital MSF en toute part avec leur radio sous le bras ils se font pas traiter chez nous il y a on sait très bien les itinéraires thérapeutiques sont composites ils circulent entre plusieurs instances thérapeutiques qu'elles soient biomédicales paramédicales non médicales spirituelles etc on s'en fiche la question qu'il faut bien comprendre c'est que il y a toujours toujours un supplément d'explication par rapport à l'explication biomédicale c'est toujours plus compliqué que ça et c'est sans doute et je le pense c'est très vrai on retrouve le niveau N plus 1 il y a des causes biologiques et des causes non biologiques et des charges symboliques sur les causes non biologiques et tout ça s'accommode parfaitement bien ça commode parfaitement bien et dans le cas dans le cas du choléra et là j'avais c'était la première de mes luttes en tant qu'anthropologue de terrain c'était je voyais des affiches partout posées par les Nations Unies par la MINUSTA c'est à dire la force de stabilisation en Haïti je voyais des grosses affiches qui disaient en créole le choléra c'est pas du vaudou moi je trouvais ça quand même je trouvais ça absolument incroyable comment est-ce qu'on pouvait être aussi assertif et puis pourquoi aller trop tant et qu'est-ce qui était en jeu il n'y avait pas a priori dans mon entendement d'obstacle à ce que le choléra soit du vaudou à partir du moment où vous avez la compréhension et l'acceptation d'un mécanisme biomédical et que le remède c'est l'hydratation les sérums les sérums de réhydratation orale pour ceux qui peuvent le voir et des intraveineuses et donc l'hospitalisation au centre de traitement pour les autres qu'est-ce qu'on s'en fiche je savais pertinemment que partout où on confrontait les gens sur des interprétations sur des attributions de causalité surtout qu'on s'attouche à la question religieuse au Brésil on l'a quand même bien étudié les phénomènes contre-acculturatifs on sait très bien que ça provoque des résistances que ça provoque des crispations ça produit de la violence apolique et c'est contre-productif alors qu'est-ce qu'on veut on veut nous établir la preuve par A plus B qu'il n'y a pas de dimension spirituelle dans le choléra ou est-ce qu'on veut soigner des patients parce qu'il faut choisir c'est l'un ou l'autre souvent on rentre dans une croisade pour le sens qui à mon avis n'a aucun sens les gens ont parfait il leur a fallu un mois on vient de le vivre on est en train de le vivre combien de temps nous a-t-il fallu pour prendre conscience qu'il y avait des gestes barrières à respecter des masques à porter on est en plein dedans et donc les gens ont parfaitement compris au bout de 3 semaines un mois de toute façon c'est impressionnant le choléra une diarrhée de choléra ça fait 20 litres ça peut faire 20 litres on sait très bien quand on est en train de mourir les gens voient que c'est extraordinaire donc l'apprentissage de la cause biomédicale il a été fulgurant il a été très rapide il n'y a pas d'obstacle culturel à l'acceptation du cause biomédicale ça ça n'existe pas par contre il va y avoir de la résistance il va y avoir des soupçons de gouverne d'attention voire même des conflits politiques là vous opposez un discours un discours sur une origine spirituelle un discours sur une origine scientifique on s'en fiche et donc conséquence des choses on se récupérait ma fameuse enquête sur les causes d'arrivée tardive j'en trouvais beaucoup d'hommes jeunes d'hommes jeunes qui disaient de toute façon le choléra le choléra c'est encore une ruse vous nous confrontez vous nous manipulez quand on niait pas la réalité on niait la cause l'origine et des gens qui disaient tout simplement moi votre truc tel que vous le présentez je n'y crois pas qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire parce que c'est votre vérité scientifique vous ne connaissez pas Haïti etc et les gens arrivaient tardivement parce qu'ils étaient dans une résistance contre-culturative alors qu'on n'avait pas besoin de le faire moi j'ai bataillé j'ai bataillé pour avoir le droit d'aller parler aux Ougans des temples vodou pour essayer de quelque sorte d'excuser en disant écoutez on n'a rien à voir avec ça alors on est désolé s'il y a un malentendu mais ça a été extrêmement difficile de le convaincre en plus les médecins sans frontières ont une obligation de neutralité et donc il y a des fois où les négociations sont un peu délicates mais voilà donc le choléra le choléra c'est pas du vodou on n'en sait strictement rien et on n'a aucun intérêt à batailler il y a ce principe de double causalité qui fait que les explications peuvent coexister elles doivent coexister et elles sont importantes imaginez si on vous avait dit bah non le Covid alors voilà c'est un coronavirus c'est un virus qui s'attaque aux voies respiratoires supérieures point barre bah non désolé non pourquoi ça nous arrive dessus d'où ça vient qui c'est qui nous l'envoie comment est-ce que ça circule et puis qu'est-ce que ça pose comme question par rapport à notre rapport au monde notre rapport à la vie on va quand même pas se laisser réduire à une cause à un truc monopausal biomédical c'est quand même plus compliqué que ça bah si c'est vrai pour nous c'est vrai pour tout le monde et ça l'a toujours été et donc la réduction du discours scientifique de l'explication de l'épidémie à la cause présentée en termes biomédical c'est un réductionnisme qui nous fait perdre des patients parce que chez MSF on raisonne tout en termes de patients qu'on perd ou de vie qu'on sauve et au bout du compte et bien on a perdu beaucoup de patients à essayer de provoquer les gens sur des registres pour lesquels on avait absolument rien à rien à dire et donc j'en arrive à mon troisième troisième axe celui des logiques applicatoires alors là j'utilise les travaux de Paul Farmer qui est un médecin anthropologue qui a beaucoup travaillé en Haïti mais pas seulement et qui met en évidence alors ce qu'il appelle une triple voilà une triple logique accusatoire dans le cas alors lui s'il s'intéressait au VIH en Haïti et donc il montre comment il y a l'accusation en sorcellerie la théorie du complot et les accusations morales et comment l'analyse la compréhension des logiques sociales autour du VIH en Haïti s'articulent autour de ces trois mécanismes des accusations mais je ne vais pas vous surprendre si alors je l'ai suivi en quelque sorte et je me suis rendu compte que alors c'est dans l'article que vous avez peut-être peut-être lu la logique accusatoire par laquelle les Haïtiens ont été accusés par le CDC Center for Disease Control en 79 donc un organisme de santé lié au ministère des armées aux Etats-Unis qui avait émis sa théorie des 4 H que le VIH c'était les hémophiles les homosexuels les hookers donc les prostituées et les haïtiens et c'était sorti dans un article qui avait fait grand bruit et au bout du compte ça avait été la fin du tourisme en Haïti 80% des ressources du pays ont été perdues et des mises en accusation pour les minorités haïtiennes aux Etats-Unis qui s'étaient sauvées par des violences des expulsions et on avait on avait donc des accusations sur les pratiques sexuelles vaudouistiques par lesquelles le VIH serait arrivé et je montre dans l'article comment tout ça s'est traduit par un stigmate par une violence économique pas seulement symbolique une violence économique épouvantable et comment j'ai retrouvé 25 ans plus tard dans des villages perchés au haut des montagnes quand je cherchais des syndromes fébriles à l'époque je me suis sur la neige et les gens me parlaient de cette maladie mystérieuse le 4H le 4H qui donnait tous les symptômes du sida et j'ai mis 3 semaines à comprendre qu'il fallait que je transforme mon français en créole et que le 4H c'était les 4H de la théorie américaine donc c'est pour vous dire à quel point on a des moments de fulgurance dans le rapport dans les recherches de terrain et là c'était bien sûr et ça m'a ça m'a bouleversé ça m'a véritablement bouleversé lorsque je me suis rendu compte à quel point le stigmate avait voyagé jusqu'à Troukofi d'un village perché dans les montagnes et que 35 ans après les gens vivaient encore dans cette terreur de la maladie qu'on leur avait infligée symboliquement sur le registre des accusations j'étais ainsi frappé dans le cadre de la COVID-19 quand j'arrivais dans les alors ce que j'ai fait c'est que pour Médecins Sans Frontières on a monté des unités de modules de santé des cliniques modules auprès des populations en situation de précarité et donc essentiellement les populations en situation de rue les squats les camps les camps les occupations de terrain les camps de Rome les personnes dépendantes les foyers de travailleurs et donc mon travail a consisté à suivre le déplacement des frontières de la précarité au fur et à mesure des semaines du confinement et d'identifier les personnes qui tombaient dans la précarité et dans la vulnérabilité sur le plan de l'accès aux soins et donc de répondre en temps réel à ce déplacement des frontières dans une situation complètement inésite et franchement Paris pendant ces deux mois et demi c'était c'était quelque chose absolument impréisable et vous l'avez vécu vous l'avez vécu vous aussi et donc moi ce qui me frappe par rapport au thème de l'accusation c'est la manière dont on a une épidémie dans les dimensions géopolitiques géosystémiques qui sont bien connues et où on a et là j'emprunte la pression à notre collègue Danilo Marcuceri lorsqu'il parle de dévolution la dévolution c'est le transfert aux individus de responsabilité dans l'origine des collectifs et ce qui me frappe et on l'a vu très bien avec l'appel du ministre anglais du premier ministre anglais Don't kill granny ne tue pas grand-mère ça veut dire très complètement et c'est ce que ce qu'on s'applique à nous-mêmes c'est cette responsabilisation morale que l'on s'impose et qui nous est transmise de la contamination des autres ce qui en termes strictement médicaux est tout à fait vrai puisqu'il faut une co-présence il faut donc un contact inter-humain pour que le vercule circule il y a les aérosols mais les aérosols ils ont quand même un périmètre qui implique un contact inter-humain et donc au bout du compte on voit bien ce mécanisme de dévolution où on pourrait en parler de toutes les manières et on en parle de toutes les manières mais au bout du compte c'est bien la responsabilité individuelle qui est invoquée et les registres les répertoires d'accusation morale qui m'a contaminé d'où est-ce que ça vient et quand on fait des chaînes la recherche de cas contacts c'est exactement ce qu'on fait ce qu'on fait c'est que alors il n'y a pas nécessairement une accusation un doute sur la bonne foi mais on l'est très rapidement on bascule dans la mise en doute de la bonne foi et du bon comportement de la bonne moralité des autres oui il est venu il m'a tenté mais s'est-il bien comporté a-t-il respecté à utiliser des comportements à risque avec qui est-ce qu'il a touché pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit et on voit très rapidement que les chaînes d'accusation morale suivent de très près les chaînes d'accusation les chaînes de contamination et que on est tous on est tous les maillons faibles on est tous les maillons faibles en tout cas c'est comme ça qu'on on nous demande de nous penser et on en arrive à la situation très paradoxale où la théorie de la chaîne selon laquelle une chaîne n'est jamais aussi forte que le plus faible de ses maillons le corabinus c'est un ex la chaîne de contamination est d'autant plus forte que les maillons sont faibles dans le comportement dans le point de vue de ses maillons et le plus faible donc on a une aversion de la proposition et qui est absolument bouleversante du point de vue de ses conséquences morales c'est qu'on est en plein dans le col-farmeur dans son registre de la condition morale et on voit bien qu'on est dans de l'autoblame morale et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être contaminé et de me demander de se passer par là et c'est seulement bouleversant de se dire merde est-ce que j'ai pris les risques est-ce que j'ai pris les risques est-ce que je ne sais pas alors même qu'on navigue dans des systèmes d'explications absolument macro gigantesques de l'épidémie commune c'est l'anthropocène etc. etc. et au bout du compte c'est-à-dire les systèmes d'accusation au niveau individuel qui voilà comme un dernier exemple je pensais aussi au ravage de l'accusation de la mauvaise sexualité chez les louos au Kenya pour le VIH c'était absolument terrible c'était terrible ça fait 20 ans qu'on expliquait à ces villageois que s'ils mouraient du VIH c'était à cause de leur rythme sexuel et donc ils avaient pris à blâmer leur propre culture pour leur contamination alors qu'en fait et j'ai fini par le montrer dans l'enquête j'attends de la publier parce qu'elle est vraiment intéressante au bout du compte je me suis rendu compte que s'il y avait une explosion du VIH dans cette région c'était pas à cause de l'héritage des veuves qui avait quasiment disparu d'ailleurs c'était pas à cause des rites sexuels c'était à cause du tilapia vous savez le poisson le poisson qui est natif du lac victorien dont la consommation mondiale avait explosé provoquant de l'argent massif dans les poches de pêcheurs et dans un système où les femmes étaient de plus en plus veuves et de plus en plus veuves jeunes à cause de la surmortalité des hommes dans le VIH les hommes qui n'adhèrent pas aux antirétroviraux par rapport aux femmes vous avez un stock épouvantable dramatique de jeunes femmes qui sont veuves à 30 ans et aucun système pour les prendre en charge fish for sex à l'arrivée massif d'argent dans les poches des pêcheurs un système de captation les femmes ont toutes voulu être participées au commerce des poissons et on a eu part de la fidélité et donc c'est parce qu'on consomme du thylapique en Europe en quelque sorte si vous permettez cette homologie avec le candide de Voltaire et ça se prie là pour moins du thylapique en Europe et on n'avait pas grand chose à voir avec les VIH mais là encore les systèmes de mise en accusation morale normatifs sur la bonne sexualité les bons retraits le choléra c'est la maladie massale c'est les gens les moustiques c'est les gens qui ne font pas de contrôle vectorial et qui ne sont pas capables de contrôler les moustiques et puis on passe de l'accusation morale à la géopolitique et c'est les théories du complot et c'est sur le Covid on a entendu un certain nombre les laboratoires de Wuhan c'est les blancs français qui contaminent les africains c'est les mexicains qui contaminent les américains chacun voit l'extériorité contaminante à l'aune de sa force géopolitique et au bout du compte ce que l'on voit dans ces mécanismes d'accusation c'est non pas des atavismes culturels mais bien un dysfonctionnement global des sociétés contemporaines dans la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et donc ces mécanismes d'accusation reflètent les rapports de force du 21e siècle je dirais combien de temps ? si on peut avoir cette question je ne peux pas connaître quelle heure est-il ? les 6h30 les 6h30 pas déjà ? bon ben j'avais je voudrais juste terminer sur une idée qui est importante sur la part d'un peu c'est que une chose qui m'a beaucoup frappé c'est que les logiques de circulation du virus ne correspondent pas aux logiques des rapports sociaux ni aux logiques de la raison humaine il y a des fois où c'est arbitrait où c'est juste la faute à patience où c'est pas juste où ça ne s'explique pas et cette part d'arbitrait moi je l'ai fait toutes les études expliquer la sérodiscordance dans un couple qui est ensemble depuis 10 ans le mari est contaminé il est lié à ce positif il a des rapports en protégé avec sa femme qui a des sérodigérés expliquer la sérodiscordance expliquer dans le cas des Covid des situations dont vous connaissez forcément où dans la famille l'un a été contaminé il a passé la semaine avec l'autre et puis l'autre n'a pas été contaminé il a été asymptomatique etc et c'est pareil partout on va trouver au Venezuela au milieu de nuées de moustiques des gens qui n'ont jamais eu une malaria et on a des logiques de circulation qui font qu'ils ne font pas sens à moins qu'on applique le principe quantien que le désordre est l'ordre qu'on ne sait pas voir et que le virus a sa propre logique de circulation qu'on n'est pas capable de comprendre et tout ça pour faire un parallèle je vous ai vraiment terminé là-dessus pour faire un parallèle avec les mesures qui sont prises les mesures sanitaires qui sont prises en France dont on critique le côté arbitraire à raison pourquoi la jauge est à 2000 elle n'est pas à 500 à 800 pourquoi les bars pas à les restaurants pourquoi à Bordeaux n'est pas à Toulouse pourquoi etc et en fait il y en a un principe d'humilité qui à mon sens et d'ailleurs si j'avais un contexte à donner au ministre de la Santé c'est ce que c'est lui là c'est que puisqu'il y a une part d'arbitraire qui est bien connue et qui est inextricable dans toutes les situations de contamination et bien à l'arbitraire les logiques de contamination on peut répondre par l'arbitraire des mesures de prévention à partir du moment où on le reconnaît et où on ne le fonde pas systématiquement sur le principe tribouin de la science alors même qu'on navigue à vue la science ça n'est pas une navigation à vue mais sur les curseurs les principes de la délibération scientifique sont précis mais sur l'endroit où on pose les frontières des curseurs il y a une part d'arbitraire et cette part d'arbitraire c'est la part d'une chose Merci Jean-François parce que cette injonction faite à l'anthropologue de prendre en charge le truc culturel ou ce qui est perçu par l'institution comme la résistance de la population à prendre soin d'elle-même à finalement ne pas mourir ou à saisir l'occasion de ne pas mourir cette injonction d'institution et de la non-compréhension d'institution qui est attribuée à un phénomène culturel toi tu arrives en tant qu'anthropologue et tu dis non il n'y a pas de problème culturel chez la population il y a un problème culturel plutôt chez MSF je suis caricaté donc tu me dis si je résume bien ça il y a un problème culturel finalement chez MSF qui n'accepte pas l'idée qu'en fait ou en tout cas MSF ne veut pas assumer ne veut pas assumer finalement un discours culturel lui-même sur le virus ne veut assumer qu'un discours scientifique des pratiques scientifiques ne veut pas discuter l'origine ne veut pas discuter le pourquoi et l'origine du mal et finalement ce renoncement cette injonction informe de ce MSF de ne pas penser de ne pas parler de l'origine du mal de ne pas parler du pourquoi moi étant quelqu'un d'autre interdit MSF d'accorder la possibilité qui est cette double causalité interdit MSF de penser et d'accepter chez ces interlocuteurs que eux puissent avoir un discours sur l'origine et en même temps ce discours sur l'origine il existe il est important il n'est pas la cause de l'absence de visite dans le centre médical c'est plutôt mais ça devient quand même tu ne veux pas faire du N plus 1 mais en fait ça fait quand même du N plus 3 ton interprétation donc MSF n'assume pas de discuter sur le pourquoi sur l'origine interdit au fond ces interlocuteurs de réfléchir au pourquoi ou en tout cas dit votre pourquoi c'est des superstitions elle vous empête d'arriver au soin alors qu'en fait si MSF assume une position en disant on va discuter du pourquoi et votre pourquoi il est bon à ce moment là il y a une acceptation du discours de médical ou de la pratique de médical et ça se passe beaucoup mieux est-ce qu'au fond tu as des exemples est-ce que tu as réussi à changer MSF en fait c'est un peu ça la question est-ce que tu as réussi est-ce qu'ils acceptent de parler du pourquoi des causes du mal d'accepter les doubles et triples causalités locales est-ce qu'il y a eu un moment où finalement il y a quelque chose qui s'est fluidifié et qui a à la fois dissous en extirpé le culturalisme je dirais des interprétations MSFiennes et et en même temps les faire accepter qu'ils se trouvaient sur un discours sur cette origine je dis je parle MSF je ne voudrais pas oui c'est pas que MSF c'est en général les organisations internationales considèrent que l'origine c'est une origine scientifique et alors on accepte alors ce qui se passe c'est qu'on accepte de plus en plus c'est pour ça que les sciences sociales il faut quand même le savoir que les sciences sociales sont en train d'occuper une place de plus importante au sein de ces organisations et le fait qu'on ait pu sortir ce livre c'est un bon éducateur on n'aurait pas pu le faire il y a 10 ans ce qui est passé et qui est devenu un acquis c'est qu'on utilise on utilise les catégories locales c'est à dire qu'on utilise le vocabulaire le mode de pensée pour faire passer le message pour ça on arrive on arrive à des gens de choses je pense que sur oui je pense que sur le discours de c'est plus une question du dictat de l'épistémocratie c'est à dire l'idée sur laquelle on partage la connaissance scientifique et on nègre et donc dans ce cas là on est dans l'égalité c'est pas ça l'épistémocratie ça devrait être d'accepter non pas la pluralité des épistémologies mais l'idée que peuvent se superposer des modes des registres de langage dont le discours scientifique c'est qu'évidemment ce qui fait un récit et ce qui fait une aventure et un projet d'intervention c'est cette superposition des discours et c'est pas cette spécialisation c'est ce que je disais tout à l'heure en citant en citant la tour et voilà c'est l'acceptation de la partie non biomédicale comme condition nécessaire de l'action biomédicale qui est le chemin vers lequel on essaie de s'engager et ça commence à être accepté oui moi je vois en 10 ans je vois clairement des avances et maintenant c'est pas vrai par contre ça se traite pas pour tous les sujets il y a des sujets pour lesquels les choses sont plus simples quand vous travaillez sur des campagnes de vaccination pour les oreillons la RUBE etc on a une relativement bonne synergie entre les compréhensions locales et puis le discours biomédical qui c'est un truc qui traîne depuis longtemps c'est très difficile d'être une touche aux questions d'épidémie pour les raisons de l'indiquer aux questions de la violence et de la violence sexuelle alors là on est dans la violence et la violence sexuelle ce sont des causes ce sont pas des conséquences la médecine on travaille beaucoup au niveau des causalités chez MSH mais on ne peut pas des sentiments au conseil et là c'est bon merci beaucoup Jean-François et applaudissements et applaudissements